Ce do, ça peut peut-être vous intéresser, on m'a encore posé la question il y a peu de temps. Alors justement, le M de MDJ, ça vient de Mathieu, le D c'est la première lettre du prénom de mon père, et le J, la première lettre du prénom de mon grand-père. Voilà, donc ça peut aussi vouloir dire maître des jeux, ça peut vouloir dire ça aussi, mais à la base ça voulait dire ça, puis de Normandie, parce que je vous l'ai dit, je suis né en Normandie, dans la ville de Cherbourg. Voilà. Vous savez tout sur les origines de mon pseudo. Euh, voilà. Quitte à faire. Hop. Et puis de toute façon, je vais creuser là, et je vais bien retomber dessus. Voilà, que vous dire de plus. J'ai une vie assez banale en fait. Je peux éventuellement vous parler de l'auto-hébergement, euh... Ouais non, normalement ma vidéo sur l'auto-hébergement aura été publiée depuis. Euh, enfin faut... Ouais, au moins je tourne cette vidéo, elle a pas encore été publiée, donc euh... Euh... D'autres projets sont en préparation, donc euh... Euh... L'auto-hébergement, je vous ai déjà dit, c'est une très belle aventure pour moi. Ça me permet d'exercer mes connaissances en informatique. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, attendez, quelle question vous m'avez posé, tiens. On m'avait posé une question, je crois, récemment, on m'a dit, et j'avais dit, tiens, ça serait sympa de... Que j'y réponde, euh... C'était quoi, hein ? Euh... Je sais plus. On m'avait demandé pour mon pseudo d'où ça venait, on m'avait demandé, euh... Euh... Donc si j'étais de la Haute ou de la Basse Normandie, donc je suis de la Basse Normandie, hein, la Manche. Au revoir. Enfin... Ça... Ça... Merci. Oui, c'est pas évident de combler en fait, de savoir quoi vous raconter, non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça, bah si en fait c'est les deux qui me font. Alors ça, et puis on va s'en faire un max. Bon, donc je sais pas à combien on est, on doit être au 43ème épisode, il y a pas quelque chose comme ça. J'ai pas regardé, j'ai juste encodé les vidéos précédentes là, mais encodé signifie pas monté, faut le savoir. Donc les vidéos sont juste encodées, mais pas montées. Je les regroupe grossièrement en vidéo d'une demi-heure. Au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si ce sera une série quotidienne ou une fois par semaine, je sais plus comment on dit. Vu la quantité de vidéos que je tourne sur cette série, je pense que ce sera une quotidienne, sans compter qu'elle est encore en 1.7.2 et que d'ici la sortie de cette série, je pense que la 1.8 sera bien sortie. J'ai d'autres projets sur ma chaîne, vous en faites pas. Bon, il y aura du Minecraft toujours, mais il n'y aura pas que du Minecraft, je compte diversifier, je vous l'avais dit, le contenu de ma chaîne, c'est déjà le cas. Normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir eu la série sur Alpha Centauri qui est en train de sortir en parallèle avec ce que je suis en train de tourner là, avec la série. D'autres jeux rétro possibles ? Je compte faire une série en live. J'ai l'accord des développeurs du jeu, même si normalement je vous parle de ça, mais c'est censé déjà être sorti depuis un bout de temps, je pense. Bon, enfin, on verra bien, parce qu'à l'occasion, je vais peut-être devoir retarder ce projet-là, mais je prévoyais une série où vous pourriez participer en live, un jeu en multijoueur, sur un memo. Un vieux memo. Un vieux memo. Gratuit. Accessible à tous. Pour tous les âges. Qui a été mon tout premier memo RPG. Après, je ne sais pas quel autre jeu, à part Alpha Centauri, je vais faire. Il y en avait un, je vous l'ai dit, il y a 2-3 épisodes, mais le problème, c'est qu'il est vraiment vulgaire. Enfin, c'est le problème du jeu, il est vraiment vulgaire, et je ne suis pas sûr qu'il puisse passer sur YouTube, mais j'aurais bien envie de faire celle-là. Sinon, des séries, enfin, des jeux rétro, ce n'est pas ce qui me manque chez moi. J'ai un dossier complet avec des jeux rétro. Il faut juste que je trouve l'envie de jouer à l'un d'entre eux, c'est tout. Il faut qu'ils veillent le coup également, quand même. Après, je ne vais pas faire des jeux vidéo qui ont eu un grand succès. Je tiens réellement à vous faire connaître des jeux qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir, par exemple. Je pense notamment à ma série sur Bayon & Golden Devil, l'année dernière. Bayon & Golden Devil, d'ailleurs, ma série a fait un petit flop, ça n'a pas eu grand succès. Mais pourtant, Bayon & Golden Devil, c'est un jeu qui, pour moi, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Pour moi, Bayon & Golden Devil, c'est un méga bon jeu. Et malheureusement, il n'a pas été vraiment apprécié. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis assez fan de la licence Ubisoft, même s'il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres créateurs de jeux, enfin boîtes de jeux qui font des très bons jeux. J'ai mon cousin qui joue à H de l'Empire 2, notamment. Je ne sais plus qui avait développé H de l'Empire 2. Mais voilà, c'était aussi un très bon jeu. Et je n'avais pas adhéré au 3, moi, personnellement. H de l'Empire 3. Trop compliqué. Même s'il y avait des bonnes idées dans H de l'Empire 3. Notamment, l'automatisation des récupérations de ressources, des trucs comme ça. Ça, c'était des bonnes idées. C'est parti. Plus de torches. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme jeux sur lesquels je m'ai éclaté, étant gamin ? Là, comme ça, je n'ai rien qui me vient. Je regarde dans mes tiroirs. Là, j'ai une boîte complète avec... Tiens, je vois, là, j'ai un CD avec Platoon dessus. Donc, inspiré du jeu vidéo. Enfin, inspiré du film, je veux dire. Donc, ça aussi, c'était un bon jeu. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Bon, là, c'est officiel. Je n'ai plus de bois. Oui, j'ai des torches. Oui, Platoon. Le dernier coup que j'ai joué à Platoon, j'ai racheté quitté. Une mission que je n'arrivais plus à passer. Quand j'étais gamin, j'ai fini le jeu en deux jours, je crois. Ou en trois jours. Une semaine où j'étais malade, je me suis dit, bon, ben, j'ai acheté ce jeu à la semaine dernière. Je vais y jouer. Et je l'ai fini une semaine où j'étais malade, en plus. Comme quoi, même quand on ne va pas à l'école, il y a toujours moyen de... De ne pas perdre son temps. Je me souviens que, quelques années après, il y avait comme ça, j'étais au lycée. Il y avait une semaine comme ça où j'avais été cloué au lit. Et j'avais appris un langage de programmation pendant une semaine, alors que j'étais malade. Donc, je ne sais plus, ça devait être le visuel basique que j'avais appris pendant que j'étais malade. Donc, pendant un temps, je ne perdais pas mon temps et je passais mon temps sur des forums. Quand j'étais malade, alors je suis très très rarement malade. Mais quand je suis malade, je le suis à fond. C'est assez bizarre. Rarement malade, mais quand je le suis, impossible de me tirer du lit. Quand je suis malade, je ne fais pas semblant. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas perdre de temps. Vous aussi, la prochaine fois que vous êtes cloué au lit, gardez votre ordinateur à côté. Apprenez quelque chose qui est en rapport avec votre métier ou révisé. Je sais que c'est chiant, mais... Et je ne veux pas faire non plus le premier de la classe et tout. Mais, sans côté qu'en plus, je n'étais pas un super élève. Je crois que ça se voit d'ailleurs parfois à mon orthographe, mais... Voilà. Il y a les matheux et les littéraires. Moi, je suis un matheux. Voilà. Que vous dire de plus ? On peut parler un peu de musique si vous voulez. Je ne sais pas... Vous savez que moi, dans le genre musical, par exemple, je suis très très rock, hard rock et metal. Pendant un temps, je disais que tant qu'il n'y avait pas de GBB, pour moi, ce n'était pas de la musique. Alors, le GBB, ça veut dire guitare, basse, batterie. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas. S'il n'y avait pas de la guitare, basse et de la batterie, pour moi, ce n'était pas de la musique. Seulement, j'écoutais un petit peu d'autres choses. Et bon, il faut dire que je n'avais pas forcément tort. Il y a moyen de faire de la musique avec autre chose. Mais voilà. Parfois, la qualité... Je n'aime pas beaucoup le rap. Il y a très peu de musique de rap que j'apprécie. Il y a essentiellement un rappeur que j'aime bien. Enfin, je veux dire que ça ne me dérange pas d'écouter ses musiques. C'est Eminem. J'aime bien ce rappeur-là. Sinon, à part ça, je suis très très rock, hard rock et metal. Je ne sais pas, récemment, je me suis mis à réécouter du Breaking Benjamin. Vous savez d'ailleurs, c'est la sonarie de mon téléphone portable. Il y a... J'écoute également du Papa Roach. Donc Papa Roach, une de leurs musiques avait été utilisée dans le générique du catch américain, dans le générique de Rao. Donc le catch... J'ai eu une période catch. D'ailleurs, c'est vraiment par manque de temps et parce que ça passe à des horaires qui ne me conviennent pas. Mais sinon, moi, le catch, ça m'intéressait. Alors, il y en a qui disent, ouais, le catch, c'est nul parce que c'est... Comment ? Tout est faux ? Oui, tout est faux, oui, c'est vrai. Mais il faut partir du principe que ce n'est pas un sport, que le catch n'est pas un sport, mais que le catch est un divertissement sportif. Donc il faut regarder ça comme on regarde n'importe quelle série de manga ou quelque chose comme ça, mais à la sens américaine. Les gentils qui pètent la gueule aux méchants, parfois les méchants qui gagnent. Voilà, il faut le prendre comme ça. Pour moi, le catch, il faut le prendre comme ça. J'ai d'ailleurs dans ma chambre, là, un poster d'Undertaker. Je crois que c'est mon chaux-frère qui m'avait filé ça. Ouais, parce que j'ai un... J'ai un de mes frères, mais pareil, voilà. Ça, c'est d'autres histoires. Voilà, j'ai un poster d'Undertaker dans ma chambre. J'ai également des posters de manga. Notamment des posters que j'avais acheté à la Japan Expo les années précédentes. Donc j'ai... J'ai quoi, là ? J'ai le poster de Black Butler, ce que j'avais acheté, il me semble, en 2002. Si ma mémoire est bonne. Et un poster de Degreman que j'avais acheté en 2013. Ou alors, je confonds, c'était en 2011 et 2012. Voilà. Ah, dans les séries de manga, ça, pareil. Il y a des excellents mangas, je pourrais vous en conseiller, des très très bons. Bon, il y a des références que tout le monde connaît, genre... Comment... Death Note, Devil May Cry, je viens de le citer, les 12 épisodes de Devil May Cry. Ça, ce sont des excellentes séries en manga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je suis un fan de la série Bleach. J'attends d'ailleurs... Peut-être que quand cette vidéo sortira, la série animée aura repris. Mais on m'a dit, tu as tout le temps d'apprendre. Donc, merci du message. Et... Et sinon, il y en a plein. Pandora Art, c'est un excellent manga aussi que je vous recommande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a des centaines. Il y en a encore des centaines. Je vois court. Un qui m'avait bien plu, c'était Nabari Nohu. Le roi de Nabari. Ou Nabari, tout quoi. C'était un manga... Le personnage principal a une personnalité un petit peu à part. Et c'est ça qui m'avait plu. Il voulait faire en sorte que rien ne puisse l'atteindre dans la vie, en fait. Qu'il garde un comportement assez froid. Qu'il ne soit pas mauvais. Mais qu'il ait à la fois l'air de se foutre de tout. Et voilà, quoi. Ça, c'était un manga pas mal aussi. Mais il faut être dans le truc. Il faut être dans le caractère du personnage pour adhérer. Il y a ça. Donc, j'avais suivi un autre manga. C'était Pandora Art que j'avais suivi en parallèle de celui-là. Pandora Art. Alors, si vous ne connaissez pas Pandora Art, je vous le conseille sérieusement. C'est un petit peu le Alice au Pays des Merveilles version japonais. Pas version manga, quoi. C'est une tuerie ce manga. Je trouve que la fin est un petit peu brutale. Enfin, ça manque de substance pour la fin. Mais sinon, excellent. Excellent manga. Donc, voilà. Ah, que dire de plus ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga que je peux vous recommander ? Qu'est-ce que j'ai vu récemment comme manga ? Enfin, ça fait un bout de temps que je n'avais pas regardé la manga récemment. Je ne regarde pas vraiment les autres mangas récents tels que Naruto, One Piece. Naruto, je n'ai pas adhéré. Pourquoi je n'ai pas adhéré ? J'ai oublié des torches. Pourquoi je n'ai pas adhéré à Naruto ? Ben, tout simplement parce que... Je ne sais pas. J'ai regardé les 60 premiers épisodes de Naruto. Naruto simple. On m'a dit, regarde Naruto simple avant de regarder Naruto Shippuden. Et quand je suis arrivé à l'épisode 60 de Naruto, je me suis fait... Oh, il y en a marre, quoi. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas adhéré. One Piece, pareil. J'ai regardé, je crois que c'est les 100 premiers. Et après, j'ai découpé. Après, je sais qu'il y a des réels fans. One Piece, tout ça. J'en croise pas mal à la Japan Expo quand j'y vais tous les ans. Voilà. Après. Euh... Ben, attendez, je dois plus y avoir... Ah, oui, non. Je n'ai pas mon disque dur à la portée de main. Enfin, mon disque dur externe. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Petit tout désagréable. Euh... Donc... Je réfléchis aux autres mangas. Ah, un manga, oui, que... Que j'ai pas mal tapé dessus. Euh... Mais pourtant, ça reste un manga... Euh... Pas si mal, en fait. Euh... Ah, il y a deux mangas... Euh... Ouais, il y a deux mangas qui sont un peu... Euh... Pas vraiment dans le registre... Euh... Il y a... Il y en a certains, je vais peut-être les faire vomir en disant ça. Euh... Il y en avait un, c'était... Euh... Vampire Knight. Euh... Comment est-ce qu'une fille, donc, qui tombe amoureuse d'un vampire, mais c'est dans... Puis pareil, c'est dans un lycée, donc euh... En fait, il y a... En fait, dans l'histoire, c'est comment... Il y a un lycée, euh... Le directeur, c'est un chasseur... Un ancien chasseur de vampires. Et euh... Et en fait, il s'est mis en tête que euh... Si on donnait euh... Comment... Il y a un substitut du sang, en fait, qui a été inventé. Et euh... Et le chasseur de vampires, c'est euh... Comment s'est mis en tête que les... Que si on fournissait aux vampires ce substitut, euh... Il pouvait vivre, enfin, cohabiter avec les humains. Euh... Et c'est... Donc voilà. Et donc, résultat, dans son lycée, donc le directeur... Donc il est... Ce chasseur de vampires est devenu directeur de lycée. Et dans le lycée, donc, il y a la day class et la night class. Donc la classe de jour et la classe de nuit. Euh... La classe de jour, ce sont des humains, euh... Tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis, euh... La classe de nuit, c'est des vampires. Et... Et il y a que quelques humains, euh... De la day class qui savent que la night class, ce sont des vampires. Les autres ne le savent pas forcément. Euh... Et donc, ils savent évidemment que la night class, ce sont des vampires. Et, euh... Etant donné que ce sont les délégués de classe, quelque part, les délégués du lycée, c'est eux qui sont notamment chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis entre les vampires et les humains. Donc, de veiller à ce que... À ce que ça ne parte pas en bain de sang à chaque instant, quoi. Euh... Donc, euh... Mais dans l'ensemble, ça se passe assez bien dans la série. Euh... Les... Il n'y a pas d'attaque... Enfin, il n'y a pas d'attaque violente entre les humains. C'est plus, euh... Un manga de romance, hein. Je vous préviens, c'est plus un manga de romance. Euh... Franchement, voilà. Quelque part, c'est vraiment romance. Donc, c'est vraiment, euh... À l'eau de rose, les trucs comme ça. Donc, euh... Moi, je ne suis pas forcément fan de ces trucs-là. Mais, malgré tout, le manga m'a plu. Euh... Donc, je vous le recommande tout de même.